Oh mon dieu ! Le moment tant attendu ! Aaaaaah ! Édition spéciale ! On va encore niquer nos vies ! Je suis dépité à moi-même d'entendre ce qu'il va nous dire. Allez, c'est parti les loulous ! Go basculer dans une vie de merde ! Allez, déclaration du président. Bonjour ! Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors ? Putain, pourquoi ça parle pendant mille ans ? On est confinés ou non ? Il n'y a toujours rien d'annoncé là, ça fait dix minutes que ça a commencé, ça blablate ! Allez à l'essentiel ! C'est que ça me rappelle mes preuves d'histoire géo ! Ils te racontaient leur vie pendant mille ans, on veut les dates précises, les points forts, les... Faites-nous des schémas, des graphiques à l'époque ! Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui parce qu'ils vivent dans des luttes... Il y a un truc qui me fait trop rire, moi, c'est le mec qui est en PLS, qui est en train de sous-titrer et de taper ce que dit Macron, il est à la bourre d'au moins trois phrases ! Il y a, je ne sais de combien de coquilles et de fautes ! Alors, pour l'instant, ça va, le traducteur, il est dans les temps ! Ah, on corrige, j'ai l'impression que c'est moi sur mon T9 ! Non mais j'en peux plus ! Oh, j'en peux plus, ça revient en arrière, il est grave en retard, oulala, il revient là-haut ! Oh, putain, je vais m'endormir avant qu'on sache si on est confinés ou non, bordel ! Oh, Macron, j'ai fait du sport, moi, aujourd'hui, hein ! Au bout d'un moment, il faut accélérer, je suis fatigué ! Séance de sport, une autre cardio ! Je suis en train de me... Ah ! Non mais comme par hasard, je suis tombé, j'ai appuyé sur la télécommande, ça a éteint la télé ! J'ai loupé l'annonce ou pas ? Ah, bah ça arrive juste maintenant ! J'ai eu peur ! Alors ? On veut pas un QC, mais on veut savoir ce que c'est ! Alors ? Ça y est, ça arrive, là ! Oh, putain, j'ai l'impression d'attendre minuit au Nouvel An ! Alors ? Alors ? Alors ? J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Ah ! Ah ! C'est bien vrai ! T'es une blague ! On est vraiment reconfiné ? Allez, ça rechial ! Pouh ! C'est beaucoup d'émotions, franchement ! Excusez-moi, elle est oustique ! Vous savez qu'en vrai, cette vidéo, bon, elle est grave gênante, mais elle a grave buzzé. J'ai pas compris. Genre, tous les jours, elle tourne sur Twitter, sur Facebook, partout. T'as même des gens qui écrivent « Mais allez, ça rechial ! Jérôme Star Voice ! » Je sais pas ce qui fait tant rire, mais apparemment, c'est un mème. Les bras m'en tombent. Donc, bah ouais, le pire, c'est que j'étais hyper triste ce jour-là. Je pleurais vraiment pour quelque chose qui m'avait ému. Et bien, encore une fois, la toile se peille ma tête. Ah ! Qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Ah ! Ah ! Ah ! C'est bien vrai ! Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est pourquoi encore les restaurants, les petits commerces, tous ces gens qui ont souffert déjà de cette crise sont fermés. Alors qu'on laisse les écoles ouvertes, alors que les gens vont continuer à prendre le métro. Bon, cela dit, tant mieux, hein, s'il y a des choses qui sont pas, comment dire, fermées. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Sinon, pour personne pareil, mais, enfin, c'est tout ou rien. Je comprends pas pourquoi faire des distinctions comme ça, enfin, je suis pas certain que ça ralentisse le virus. Après, je ne suis pas homme politique, je ne suis pas décisionnaire, mais je trouve qu'il y a encore pas mal d'incohérences. C'est comme quand ils te disent que t'es confiné jusqu'au 1er décembre minimum, mais que si ça se trouve, dans 15 jours, les petits commerces non essentiels, tout ça, vont pouvoir rouvrir. Du coup, s'ils rouvrent dans 15 jours, on n'est plus confiné jusqu'au 1er décembre, puisqu'on va y aller si ça rouvre. Ils vont pas ouvrir pour rien, c'est pour qu'on y aille. Donc pourquoi, enfin, c'est plein d'incohérences. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change, parce qu'en vrai, avec une attestation, tu peux prendre l'air, d'après ce qu'ils ont dit. Tant mieux, cela dit, on va pas s'en plaindre. Tu peux faire du sport, je vois déjà les gens s'entraîner dans les parcs, et dès qu'il y a un flic, faire des squats. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu peux aller dans tous les services publics, donc en gros, tu peux te faire ton petit marathon le matin, les petites courses, la banque, la poste, la mairie. En vrai, ça change quoi ? Juste pour les restos, les bars, qui encore une fois, on prenne plein la gueule et c'est horrible. Ça change quoi ? Ouais, le soir, tout ça, tu peux plus aller chez tes amis, ok. Mais sinon, je sais pas, il y a encore plein de trucs. Tant mieux, attention, je préfère ça plutôt qu'être enfermé H24, mais c'est incompréhensible. Mais alors, ceux qui ont vraiment une vie de merde, mais une grosse, grosse vie de merde, je suis désolé, mais c'est ceux qui vont en cours la semaine et qui sont confinés le week-end. Non mais, alors là, on pouvait pas faire pire. Énorme VDM. Courage à vous, vous vous faites vraiment mes niquettes deux fois. Dernier coiffeur avant. Bah, on compte pas. Voilà, c'était l'urgence du jour aujourd'hui. C'était aller chez le patron, comme tout le monde d'ailleurs. Je suis arrivé, le salon était plein. C'est ouf. Oh ! J'avais pas envie d'enlever ça. Putain, faut pas que je parle, j'avale des poils de barbe, c'est horrible. Bon bah, ça y est, on fait tout sauter. Horrible. J'suis beau. J'suis gros, pas comment j'suis beau. Un mec parfait, zéro défaut. Putain comme j'suis beau. Non mais, je suis méconnaissable, on dirait mon petit frère. Bon bah voilà, je ressemblerai pas à un homme des cavernes cette fois-ci pendant le confinement. Je pense que j'ai maintenant le temps avant que ça... God, c'est officiel les loulous. Merci à cette Jérème Starlet qui vient de me soumettre l'idée dans un commentaire. Ça y est, j'ai décidé cette année, je vais effectivement faire Halloween avec vous. Un grand live d'Halloween, ça va être la folie. Je vous mets d'ores et déjà le compte à rebours de ce live à ne pas manquer de cette grande soirée d'Halloween spécial confinement. Pour la première fois, on va pouvoir faire Halloween tous ensemble les loulous. C'est vrai qu'en général, quand je fais mes soirées, j'invite mes amis, tout ça. Et vous êtes hyper nombreux à me dire que vous aimeriez trop assister à mes soirées d'Halloween. Bah écoutez, cette année, on va faire Halloween ensemble, en direct de chez nous, en live. Je compte sur vous pour vous déguiser. Il y aura des cadeaux à gagner. Oui, 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 je vais vous offrir des cadeaux pour ceux qui obtiendront le plus de votes. dans leur déguisement, leur make-up. Enfin bref, ça va être une soirée assez dingue où vous allez être avec moi. Je suis trop content, franchement. Super idée, donc c'est parti. Je vais préparer plein de petites animations, plein de petites activités, plein de petits rebondissements. Ça va être incroyable. Je vous en dis plus dès demain. Je vais réfléchir à tout ça. Et demain, je vous expliquerai comment faire pour participer à ce grand live d'Halloween. Vous pourrez aussi m'envoyer le jour d'Halloween vos déguisements pour participer au grand concours. Et voilà, voilà. Que vous dire les loulous ? Puis ce pluriel, ça va être incroyable. Je suis trop content. Il me tarde vraiment. Je vais faire une petite déco et tout. Demain, j'ai du pain sur la planche parce qu'il faut tout que je prépare en avance. Et surtout, vous n'êtes pas prêts. Je vais avoir un make-up de malade mental. Un déguisement, mais aussi puissant que si je faisais une soirée, genre en vrai. Ça va être ouf. Attention, vous allez flipper vos races. Je vais être méconnaissable. Là, je suis super content de quand même pouvoir fêter Halloween. C'est vrai qu'on est dans un contexte en ce moment social, sanitaire qui est très pesant. Les attentats d'aujourd'hui qui m'ont bouleversé dès le réveil. J'en peux plus de toute cette violence. Je me demande vraiment chaque jour dans quel monde on vit. et je suis de plus en plus dégoûté. Mais malgré tout, il faut s'accrocher les loulous. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Il faut garder le sourire. Il faut continuer à vivre. Et il faut continuer un petit peu à s'amuser, à célébrer les moments qu'on aime. Donc, je suis trop content de célébrer Halloween avec vous.